Bon et ben les amis je vais monter parce que normalement c'est à 18h30 le bateau il part et là il est 18h25 quasiment donc il faut vraiment que j'y aille j'ai pas mon collier pour ma carte voilà je récupère ma carte je l'enfile il me faut toujours ma carte en fait pour pouvoir rentrer dans ma chambre sortir et puis même si je dois je veux toujours la présenter à quelqu'un toujours besoin de l'avoir voilà on va se rendre là bas donc je prends l'escalier ça va plus vite que l'ascenseur c'est trop lent mais ça va plus vite et ensuite on ira en haut pour voir le départ du bateau et après je pense que je ferai une petite un petit world tour photo ce sera que des photos et la vidéo ce sera un de ces cartes je vous en reparlerai allez let's go allez les amis je vais vous dire je suis en train de créer mes fichiers dans ma chambre j'ai pas senti le bateau partir voilà on est déjà parti très loin j'ai rien senti du tout voilà bon je dois jouer le bateau a dû partir il y a quelques minutes je pense qu'il est parti il y a une vingtaine de minutes j'ai dû louper l'heure je pense que c'était 6h30 en fait c'était 6h voilà 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 je vous laisse profiter de ça jeune pleine nuit on remarque alors attendez je vais faire de ce moment parce qu'il y a du vent j'ai peur que ma casquette s'envole on remarque en fait que c'est une ville gigantesque je pense qu'après ce sont d'autres communes ça va avec l'air rive aubaine comme on dit ça a l'air d'être là c'est quoi des couleurs alors je vais aller m'installer tout au bout du bateau voilà le bout du bateau donc tout à l'arrière il y a qu'il y a des piscines des jacuzzi enfin il y en a plusieurs je suis pas encore allé dans l'eau je tiendrai pas ce soir je pense pas mais peut-être demain demain j'ai une grande journée qui m'attend je vais à rome voilà on va peut-être le mettre dans le vlog précédent à un jeune mais je pense que c'était suffisant cette vidéo est pas moi parce que là on est vraiment sur le bateau donc c'est vraiment fait pour ça je me demande à quoi ça sert les boules est ce que ce sont des réserves de quelque chose je sais pas alors un très très gros bateau comme vous pouvez vous en doutez je flippe quand on flippe quand on regarde là moi je suis comment dire j'ai un peu le vertige en fait dès que la hauteur devient un peu grande je commence à flipper tant l'accrobranche et tout je me débrouille plutôt bien mais là c'est vrai que je regarde pas trop en bas ça me fout les jetons j'ai un peu le vertige et du coup je peux parler d'un rassuché là j'ai plus je sens que la barrière là on fait une petite enjeuner boom on n'est pas mort pas mort on est très mal quoi voilà le moteur il doit être vraiment tous ces bateaux et voilà et là on voit que la côte bon c'est la côte mais on voit que j'aime moi on voit de la lumière on voit qu'il ya quand même d'autres communes au loin qui sont moins grosses que j'aime c'est la côte quoi alors je pense que la france la france c'est par là bas donc c'était c'est peut-être les côtes françaises mais je pense pas peut-être pas quand même je pense qu'au loin on va percevoir des lumières qui peuvent venir plus jeune c'est savoir que c'est tout au nord est alors je pense que je vous collerai des photos comme d'hab je pense que j'en ai une petite photo là de cartes quelque part de l'italie que je n 1 comme je fais d'habitude à prendre des heures des fois à mettre des commentaires des machins des petites photos pour pour rendre le blog plus vivant vous dire ce qu'on remarque que je ne commence soit pas par là ou alors là ce sont des quartiers ça commence là ça peut la banlieue puis c'est 7 ans et là là on arrive au centre-ville par là on voit les côtes normal qu'elles soient assez hautes puisque c'est vraiment on est au bord de la mer il faut bien y avoir au moins trois quatre cents mètres au moins de deux côtes voilà et après ça va encore par là bas ça va en fait très bon ça se suit quoi je pense que ce sont des courants des communes qui sont aux alentours de jeunes après comme c'est des montagnes ça monte pas trop haut 1 on voit ça c'est très 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 ça va jusqu'à jusqu'au bout quoi jusqu'au bout de l'espèce de bébé c'est énorme 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 bon allez je vais aller me faire ma petite séance photo dans le bateau et on se retrouvera tout à l'heure après ces belles côteaux 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 8 9 9 10 11 12 11 11 12 11 12 15 15 16 16 15 16 16 16 16 18 attaquer les montages pour vous dire, mais je pense que vous voyez beaucoup de photos de moi en train de me gaver, de manger, de boire, puis encore, puis encore, puis encore, puis de me balader, c'est vrai. Alors, c'est le deuxième jour que je suis ici, j'ai embarqué hier, donc vraiment le premier jour que je commence finalement du début à la fin, parce que hier j'ai embarqué à midi, et du coup, vous vous imaginez bien, pour l'instant, je suis un peu perdu, je me balade et tout, enfin, j'ai fait beaucoup de balades, là, bon, mes parents étaient allés voir un spectacle, d'ailleurs, je vois la cerne, là, mes parents sont allés voir un spectacle de comédie, non, pas très basi, de musique italienne, et moi, ça ne m'intéressait pas, donc, je suis resté tranquillement ici, j'ai fait plein de photos, je me suis baladé un petit peu partout ici, et puis, les autres jours, je pense que je continuerai à vous montrer un peu de photos, mais bon, je ne vous montrerai pas tout, puisque de toute façon, rapport, ce sera toujours la même chose, hein, donc, même moi, je ne vais pas en refaire beaucoup, enfin, que je vous remontre des photos, évidemment, de la croisière, le jour, tu sais, c'était la nuit, hein, donc le jour sera une toute autre ambiance, et, donc, là, on va aller finir de visiter quelques petites salles là-bas, donc, je suis dans la piscine intérieure de la croisière, oui, de la croisière du bateau, donc, il faudra que je vous dise un truc, oui, donc, un de ces quatre, alors, je ne pense pas que ce sera ce soir, parce que j'étais encore un peu crevé, un temps, on a encore le reste, hein, il reste demain, après-demain, encore, 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 encore 5 nuits à passer, euh, si on compte celle-là, ça fait 6, encore 6 nuits à passer dans le bateau, donc, euh, vous imaginez que j'ai encore le temps, un soir, j'aimerais vous faire un world tour vidéo, donc, soit, je ferai deux parties, on verra pour, pour l'épisode, hein, qui ne soit pas trop long, s'il tient en une partie, ça ira, je ferai un world tour vidéo, où, euh, on visitera tout le bateau en vidéo, enfin, tout, je ne crois pas de faire visiter cabine par cabine, évidemment, mais, en gros, euh, pour que vous puissiez vous situer, bien, si un jour vous venez faire une croisière, euh, méditerranéenne, vous saurez où vous trouvez, euh, pour un, enfin, vous saurez à peu près vous situer dans le bateau, voilà, allez, je vais finir de visiter ces pièces, alors, il y a des, il y a des gens qui surveillent partout, hein, en fait, c'est très sécurisé, il y a des gars qui passent tout le temps, donc, comme le legeau, là, qui est passé, là, il est passé juste derrière moi, et ces gens-là, en fait, ils, ils patrouillent un peu, donc, en fait, ils nettoient, ils nettoient, ils demandent aux gens si on a besoin d'aide, genre, quand on est perdu, je sais pas quoi, ils viennent nous aider direct, et puis, ben, voilà, quoi, ils surveillent, et donc, c'est vraiment très sécurisé, euh, et c'est assez rassurant, finalement, et puis, c'est très cool, hein, les gens sont cool, on est pas emmerdés du tout ici, tout le monde se repose, il y a des gens d'un peu partout, hein, il y a des, il y a des Anglais, euh, il y a des Italiens pleins, euh, des Espagnols aussi, moi, je fais pas trop la différence, il y a des Allemands, et puis des Français, voilà, peut-être d'autres, hein, mais, euh, une minorité, en tout cas, c'est surtout la majorité de gens qui, ouais, qui habitent autour de, là, de la Méditerranée, quoi, ou, euh, ou près, quoi, voilà, oui, donc, si je voulais faire, un World Tour à 23h30, un soir, parce que vous avez peut-être pas dit l'heure, il y a 23h30, pour la simple raison qu'à cette heure-là, il y a personne, en fait, euh, bon, il doit y avoir quelques personnes, genre, isolées, quoi, mais, euh, alors, il y a quelques salles, évidemment, ça sera toujours blindées, hein, toute la nuit, je pense, une grande partie de la nuit, en tout cas, ce sont, moi, je serai endormi entre-temps, de toute façon, parce que, euh, avec mes parents, mes grands-parents, et tout, je peux pas trop rester jusqu'à tard, dehors, donc, euh, bah, euh, je pourrais jamais trop savoir s'il y a 3 ou 4 heures du mat, en fait, euh, il y a des gens ou pas, c'est pas grave, je pense, je pense, hein, je pense, perso, qu'il y a des gens qui sont dehors toute la nuit, certains, et qui dorment la journée, mais bon, une minorité, une minorité, il faut savoir qu'ici, c'est blindé la journée, même dehors, c'est blindé, bon, là, dehors, il y a un vent pas possible, hein, et c'est blindé aussi, mais là, la nuit, il y a personne, là, vous voyez, il y a quelques personnes là-bas, au loin, mais il y a vraiment, vraiment personne, je suis relax, c'est plus cool, et c'est pour ça qu'1C4, à 23h30, j'irais me promener, on ira faire notre World Auto, donc, on fera, euh, ouais, peut-être pour une heure, hein, à faire quand même, et, euh, ouais, je pense savoir quand est-ce que je le ferai, ok, voilà, allez, on va finir de visiter les en photo, et puis, euh, après, on continuera, quoi, ce sera bientôt la fin de la soirée, voilà, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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